Lorsque nous parlons du Seigneur à quelqu'un, nous recevons fréquemment une réponse comme celle-ci. Je suis croyant, mais je ne pratique pas. Alors ce matin, nous voulons voir ensemble s'il est possible d'être croyant et de ne pas pratiquer. Jésus a dit dans Jean 13, verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Croyant et pratiquant. La parole de Dieu insiste sur la nécessité de mettre en pratique les commandements du Seigneur. De mettre en pratique ce que nous comprenons de la parole de Dieu. L'apôtre Jacques écrit au chapitre 1er, les versets 22 à 25, « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » La parole de Dieu est un miroir. Nous utilisons tous des miroirs. Mais nous serions vraiment insensés de déceler une tâche sur notre visage, dans le miroir, et de partir en ville avec cette tâche. de ne pas l'ôter, de ne pas tenir compte des indications que nous fournit le miroir. Le miroir ne sert à rien si nous ne tenons pas compte de ces indications. La lecture de la Bible ne sert à rien si nous ne tenons pas compte de ce qu'elle nous dit. Le Seigneur Jésus a encore dit, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Et un peu plus loin, il dit que celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu est semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La parole de Dieu veut être un fondement pour notre vie. Si nous bâtissons à côté du fondement, si nous négligeons les Écritures pour édifier notre vie, nous sommes semblables à l'homme qui a bâti sur le sable. C'est un fondement qui n'est pas solide. Ou bien encore, dans le Lévitique, au chapitre 18, verset 5, nous lisons, « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. » Si Dieu a parlé, c'est pour être écouté. Et non seulement pour être écouté, mais encore pour être obéi. Lorsqu'un ordre est donné, il doit être exécuté. Dieu ne nous aurait pas donné la Bible si nous n'avions pas à en tenir compte. Dieu n'aurait pas donné des lois si nous ne devions pas nous y soumettre. Il ressort donc de toutes les Écritures qu'il faut mettre en pratique ce que nous comprenons, ce que nous entendons, ce que nous lisons. Or, beaucoup de personnes n'agissent pas ainsi. Nous laisserons immédiatement de côté les rebelles. Ceux qui, franchement, se révoltent contre Dieu et disent, « Je n'en veux pas de cette Bible, je ne veux pas de la loi de Dieu, je n'obéirai pas. » Cela prend une position. Voyons aussi les autres. Ceux qui disent, « Je crois, mais je ne pratique pas. » À cela, nous pouvons répondre, « Tu ne crois pas vraiment parce que sans cela, tu pratiquerais. » Donc, ton problème n'est pas de ne pas pratiquer, mais ton problème est de ne pas croire. Celui qui croit vraiment pratique vraiment. une autre catégorie nous intéresse beaucoup plus. Ce sont ceux qui sont ainsi définis par le Seigneur Jésus dans Matthieu 23 au verset 2 et 3. Jésus dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Ils disent et ne font pas. Cela écoute la parole de Dieu. Cela la comprenne. Cela la transmette. Mais ne la pratiquent pas. Mais ne l'appliquent pas à leur propre vie. Ils disent et ne font pas. Apôtre Paul, en parlant de cette catégorie d'hommes, écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 17 à 24, « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruits par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui a en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une boulevard de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les faïens comme cela est écrit. Voici donc des personnes qui sont religieuses. Voici des personnes qui sont éclairées. Des personnes qui parlent de Dieu mais qui ne vivent pas selon la loi de Dieu. Laissons de côté les rebelles. Laissons de côté les incrédules. Mais arrêtons-nous un instant à cette catégorie-là. Car nous sommes concernés. Nous sommes concernés par ces affirmations de la parole de Dieu. Comment cela? Chaque fois qu'il y a une distance entre la connaissance et la pratique nous sommes en danger de devenir des scribes et des pharisiens qui disent et ne font pas. Et lequel d'entre nous peut dire qu'il n'y a jamais eu dans sa vie une distance entre sa connaissance des choses de Dieu et sa pratique des choses de Dieu. Nous sommes vigilants en ce qui concerne l'orthodoxie. Nous voulons rester fidèles aux grandes doctrines de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas nous dévier ni à droite ni à gauche. mais que faisons-nous de l'orthopraxie? Que faisons-nous de la bonne pratique de la parole de Dieu? Il y a souvent un abîme un abîme entre ce que nous connaissons et ce que nous faisons. cette situation-là est extrêmement dangereuse. Le Seigneur le reprouve. Nous sommes en danger de construire sur du sable. Nous sommes en danger de nous promener en ville avec des tâches qui attireront les moqueries des passants. Nous sommes en danger d'être des scribes, des pharisiens, des religieux tout simplement qui ont des habitudes religieuses mais qui ne vivent pas sur la parole de Dieu. Ce sont des dangers. Il y en a d'autres encore. le Seigneur Jésus nous dit dans une parabole la parabole des serviteurs dans Luc 12 aux versets 47 et 48 le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. connaissant la volonté du maître il n'a pas agi il sera donc sévèrement châtié sa connaissance même va accroître la sévérité du châtiment et au verset 48 l'opposé celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié nous connaissons tous ce texte ceux qui connaissent beaucoup seront jugés plus sévèrement nous dit le seigneur dans Matthieu 23 14 l'apôtre Jacques dit la même chose vous serez jugés plus sévèrement toute nouvelle connaissance que nous acquérons augmente le châtiment sinon ne l'appliquons pas je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a donc là un réel danger car nous ne manquons pas de connaissance nous sommes quelques-uns qui ouvrons la Bible chaque dimanche et chaque jour même et nous avons tous comme dit l'apôtre nous avons tous de la connaissance et nous savons répondre à ceux qui nous interrogent beaucoup d'entre nous ont même fait des études de théologie il y a même des experts des spécialistes en théologie grande connaissance grande connaissance mais quel danger quel danger s'il n'y a pas une grande pratique si l'obéissance n'est pas en mesure de la connaissance alors évidemment nous avons certainement tous le même réflexe un réflexe pour éviter la difficulté si le châtiment augmente à mesure que la connaissance augmente donc réduisons la connaissance n'apprenons plus rien connaissance croissance zéro risque réduit s'il y a connaissance réduite nous l'avons entendu tout à l'heure celui qui ne connaît pas la volonté et qui a mal agi celui-là recevra se manque quelques coûts tandis que l'autre reçoit beaucoup de coûts donc certains d'entre nous seront peut-être tentés de dire bon mais alors j'arrête d'apprendre j'arrête mes études de théologie j'arrête ma lecture de la bible j'arrête d'autres recherches parce que ce que je sais ça me suffit limitant les coûts limitant les risques est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible la bible nous dit tout d'abord que la connaissance est absolument indispensable Dieu est contre l'ignorance le prophète Osée nous dit de la part de Dieu Osée 4 verset 6 mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance puisque tu as rejeté la connaissance je te rejetterai dit le Seigneur à son peuple si nous refusons la connaissance si nous refusons de poursuivre notre recherche de la volonté de Dieu la colère de Dieu se manifestera contre nous parce que Dieu ne veut pas que son peuple soit ignorant la connaissance de Dieu c'est la vie il n'y a pas de salut sans connaissance de Dieu Jésus priait dans Jean 17 verset 3 la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu est celui et celui que tu as envoyé Jésus Christ nous ne pouvons pas être sauvés si nous ne savons pas qui est Dieu nous ne pouvons pas être sauvés si nous ne savons pas qui est Jésus et lorsque nous sommes sauvés il n'y a pas de progrès possible sans progrès de la connaissance et c'est pourquoi l'apôtre Paul priait avant tout pour que la connaissance des jeunes chrétiens soit augmentée et il faisait tout son possible pour que les jeunes chrétiens soient enseignés il écrivait à Timothée enseigne la parole il écrivait aux Colossiens instruisez-vous exhortez-vous une église qui n'attache pas d'importance à la connaissance de la parole de Dieu n'est pas selon la volonté de Dieu un chrétien qui se contente de lire la Bible sans étudier la Bible sans méditer la parole de Dieu n'agit pas conformément à la volonté de Dieu Dieu veut que nous progressions dans la connaissance l'ignorance est dangereuse l'ignorance permet que nous soyons la proie de n'importe quel enseignement hérétique de n'importe quelle déviation l'ignorance fait de nous une proie facile un saint alors alors notre première solution diminuer la connaissance parce que la pratique ne suit pas n'est pas une bonne solution nous sommes dans une impasse alors il ne reste plus que l'autre mettre en pratique mettre en pratique ce que nous connaissons et alors comment comment transformer ma connaissance en pratique il faut d'abord le vouloir vraiment le psalmiste disait au psaume 119 verset 8 je veux garder tes statuts il ne s'agit pas d'ouvrir notre bible simplement pour notre recueillement matinal lire le texte du jour peut-être l'explication de la ligue pour la lecture de la bible prier et refermer notre bible nous pourrions aussi bien lire un feuillet de calendrier et je dirais même nous pourrions aussi bien lire un chapitre d'un livre pieux quelconque la parole de Dieu ne peut pas simplement être parcourue du regard la parole de Dieu doit être comprise d'abord nous apprenons cela dans la parabole du semeur pour ceux qui comprennent la parole de Dieu doit donc être lue médité comprise mais il faut faire cela avec la ferme volonté de mettre en pratique ce que nous allons lire combien de fois nous pouvons lire la bible sans être fermement résolu d'obéir à ce que nous allons lire d'obéir avant de le lire être décidé d'obéir avant de lire parce qu'après nous allons faire un choix certaines choses nous les accepterons nous y obéirons et d'autres choses nous les oublierons il faut être décidé d'obéir avant de commencer la lecture de la bible et très souvent c'est à ce niveau là qu'il y a déjà le défaut nous n'ouvrons pas la bible comme nous nous mettions à l'écoute d'un appel téléphonique de dieu par exemple que veut le seigneur que veut le maître et il est certain qu'il va nous parler pour ne rien dire alors chaque fois que nous ouvrons la bible c'est comme si dieu nous parlait dieu veut nous parler et il faut être en position d'écoute il faut que cette écoute soit vraiment est le but d'obéir je veux garder tes statuts est-ce que nous lisons ainsi la parole de dieu est-ce que nous sommes vraiment préoccupés d'obéir à ce que le seigneur nous a dit ce matin par exemple l'étude de la bible ne doit jamais tendre à augmenter seulement nos connaissances l'apôtre Paul écrivait dans 1 corinthien 8 versets 1 à 3 pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles nous avons tous la connaissance puis il fait une parenthèse et écrit ces paroles extrêmement profondes la connaissance enfle mais la charité édifie si quelqu'un croit savoir quelque chose il n'a pas encore connu comme il faut connaître et si quelqu'un aime dieu celui-là est connu de lui lorsque quelqu'un entreprend d'étudier la bible la plupart du temps sa position est fausse depuis l'école on nous a appris à étudier on s'est penché sur les grammaires on s'est penché sur les livres d'histoire sur les livres de maths sur les livres de langue et on a pris ces choses à bras le corps et on a essayé de les soumettre à notre intelligence on a essayé de les faire entrer dans cette mémoire tellement rétive parfois c'est vraiment la lutte avec la matière et c'est justement là le mot qui est employé ce sont des matières des matières à assimiler des matières à vaincre si nous abordons l'étude de la parole de Dieu dans cet esprit-là si pour nous l'épître au Corinthien devient par exemple une matière une matière à assimiler et à vaincre nous pouvons être certains que nous faisons fausse route notre intelligence se met au-dessus de la parole de Dieu et notre intelligence essaie de réduire la parole de Dieu pour qu'elle soit assimilée par elle or ce n'est jamais ainsi qu'il faut lire la Bible jamais car à ce moment-là nous allons nous heurter à la parole de Dieu et c'est de cette attitude-là que sont sorties toutes les erreurs rationalistes dans l'histoire de l'Église le cerveau humain a voulu être au-dessus de la parole de Dieu quelle doit être l'attitude normale du chrétien qui lit la parole de Dieu l'attitude normale du chrétien doit être exactement l'inverse quand j'étudie les maths je suis au-dessus des maths et quand je lis la Bible je suis sous la parole de Dieu ce n'est plus moi qui étudie la Bible je dirais c'est la Bible qui m'étudie c'est la parole de Dieu qui commence à me pénétrer qui commence à me travailler c'est la parole de Dieu qui est au-dessus de mon intelligence et c'est la parole de Dieu qui va commencer à me façonner et ce n'est pas moi qui va commencer à façonner la parole de Dieu car à ce moment-là elle n'est plus parole de Dieu elle devient philosophie ou autre chose je dois donc être à l'écoute de Dieu c'est moi qui suis matière et c'est le Seigneur qui agit et c'est en prenant cette position-là que nous arriverons à résoudre les problèmes intellectuels que peuvent nous poser certains passages de la parole de Dieu il ne s'agit pas simplement d'augmenter notre connaissance il s'agit d'être soumis à l'action de la parole de Dieu la connaissance enflue mais celui qui aime Dieu celui-là est connu de lui être connu recevoir la parole de Dieu comme un ordre comme ce qu'elle est vraiment la parole du maître à laquelle je dois me soumettre c'est l'attitude primordiale pour que nous évitions cet abîme entre la connaissance et la pratique ça c'est le point de départ mais il ne faut pas en rester là nous avons besoin d'une surveillance constante constante nous devons nous poser toujours à nouveau la question suivante est-ce que je vis est-ce que j'agis est-ce que je parle est-ce que je pense selon la connaissance que j'ai de la volonté de Dieu je sais ce que doit dire et ce que doit faire un chrétien je le sais mais est-ce que je le fais nous sommes prêts à dire au frère ou à la soeur dans ton cas il faut faire ceci ou cela et nous sommes parfois prêts à donner de ces conseils qui peuvent faire mal et nous lui disons et bien mon ami c'est la parole de Dieu tu n'as qu'à y soumettre il faut que nous contrôlions notre comportement est-ce que j'agis selon ce que je sais si je voyais mon frère ou ma soeur agir comme j'agis qu'est-ce que je lui dirais est-ce que je l'approuverais ou est-ce que j'essaierais de corriger un petit peu toi qui dis et qui ne fais pas oh les pharisiens les pharisiens lorsqu'ils se présentaient devant Jésus disaient nous savons nous ne sommes pas aveugles et Jésus disait il vaudrait mieux que vous soyez aveugles ce serait moins grave pour vous contrôler le niveau de connaissance et le niveau de mise en pratique je peux dire que je suis un pharisien dans la mesure où il y a décalage entre mes connaissances et ma vie je suis un peu pharisien s'il y a un petit décalage et je suis beaucoup pharisien s'il y a un grand décalage et voyez-vous dans nos milieux nous sommes très souvent beaucoup pharisiens beaucoup nous savons beaucoup et nous pratiquons beaucoup moins évidemment nous pratiquons certainement beaucoup plus que ceux qui n'ont pas de connaissances ce n'est pas ça qui compte ce qui compte c'est le décalage entre ce que je sais et ce que je fais alors revenons à cette parole de Jésus qui disait à ses disciples si vous savez ces choses vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez Jésus vient de leur laver les pieds parce qu'ils s'étaient disputés entre eux pour savoir quel était le plus grand en réalité ils voulaient savoir quel était le plus petit qui allait laver les pieds des autres et aucun ne voulait laver les pieds des autres c'était clair parce que chacun était tellement avancé tellement grand qu'il ne pouvait plus se livrer à cette tâche d'esclave alors Jésus a pris le tablier et il a lavé les pieds aux autres et il leur a dit le serviteur n'est pas plus que le maître alors si moi j'ai fait cela si moi j'ai accepté de faire le travail du serviteur vous aussi soyez serviteurs les uns des autres et c'est ainsi qu'il va leur apprendre les préparer à ce nouveau commandement qu'il veut leur donner aimez-vous les uns les autres et Jésus leur dit alors si vous savez ces choses vous êtes heureux oh ils sont heureux pas seulement de savoir pas seulement d'avoir entendu l'enseignement du maître pendant trois ans d'avoir vu ces miracles de l'avoir vu dans la gloire au sommet du monde la transfiguration ils ne sont pas heureux à cause de cela ils sont heureux s'ils mettent en pratique ce qu'ils ont entendu à ce moment-là ils seront heureux l'harmonie intérieure le bonheur véritable est là lorsqu'il n'y a plus de décalage entre la connaissance et la pratique c'est la condition de progrès c'est la condition pour porter du fruit le fruit véritable n'est là où il y a vraiment mise en pratique de tout ce qui est connu et compris frères et sœurs est-ce que nous pouvons cette semaine et dans les semaines qui viendront attacher notre attention à cette pensée-là heureux serez-vous pourvu que vous pratiquiez ces choses est-ce que nous voulons commencer à nous contrôler nous-mêmes dans ce domaine est-ce que nous voulons permettre au Seigneur de mettre le doigt sur les choses qui bien qu'étant connues ne sont pas appliquées ne sont pas vécues je suis certain que nous avons tous quelque chose à apprendre et cela signifiera progrès alors que nous ayons tous fait des progrès d'ici dimanche prochain connaissance et mise en pratique que le Seigneur nous accorde la grâce d'être des groupes